Dans l'antre d'un fleuriste canois, nous avons rendez-vous avec des roses blanches. Celles-ci sont pour une anonyme, ce n'est pas toujours le cas. Quand j'ai appris qu'on a préparé le bouclier pour Pénélope Cruz, on était contents. 100 roses pour Pénélope, ça fait rêver. Le maître des lieux, c'est Johan. Pendant le festival, il livre surtout des compositions florales. Ça dure pendant deux semaines, c'est vrai que c'est une course jour et nuit, c'est ça qui donne. Nous voilà dans les sous-sols d'un palace canois, le principal client de Johan. Le fleuriste finiole ses œuvres décoratives avec son employé, avant de les exposer au regard de la clientèle de l'hôtel avec fierté. Ce n'est pas les stars, ça c'est venu après, c'est surtout de composer, de faire ce métier, de se lever en se disant je ne vais pas travailler, c'est normal, ça fait partie de ma vie. Ce n'est pas du travail ? Non, non, ce n'est pas du travail. C'est de la passion. Et il en faut, l'hôtel appelle son fleuriste à toute heure pour satisfaire les subites envies de bouquets des clients. Il faut qu'il soit disponible pour moi tout le temps, même la nuit s'il faut. A la condition naturellement, que ce soit une demande qui soit sérieuse. C'est-à-dire qu'un certain moment, je ne vais pas l'embêter en pleine nuit pour lui demander un petit bouquet à 30 euros par exemple. Après le festival, l'été. Bientôt, les mariages, les fêtes sur les yachts prendront le relais pour occuper les jours et les nuits du fleuriste cannois.